Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo grand oral, un sujet purement mathématique et on va essayer de traiter la question suivante qui a inventé les logarithmes Alors comme d'habitude la vidéo va être découpée en trois parties une première partie qui correspondra à une courte présentation de 5 minutes du sujet puis une deuxième partie où on essaiera de répondre à une ou deux questions et enfin une dernière partie où on essaiera de lier la question à un éventuel sujet d'orientation Sur ce, bonne vidéo à vous ! Étudié sous la forme d'une nouvelle fonction de référence en terminale utilisée également en physique et en chimie les logarithmes ont une longue histoire que nous allons essayer d'aborder en traitant la question suivante qui a inventé les logarithmes ? Au cours du XVIe siècle, beaucoup de disciplines scientifiques commencent à prendre un véritable essor On peut notamment penser à l'astronomie Ce sont des disciplines qui nécessitent souvent des calculs de plus en plus complexes Il est nécessaire d'effectuer rapidement des multiplications des quotients utiliser des racines, mettre des nombres à une certaine puissance assez élevée Pour effectuer des calculs complexes, on utilisait déjà dès le XIe siècle ce qu'on appelle des tables trigonométriques Mais ce sont des tables qui présentaient un certain nombre de désavantages notamment celui de devoir utiliser un système sexagésimal c'est-à-dire un système basé sur une base 60 En effet, en trigonométrique, on a le degré, ensuite les minutes, les secondes dans une minute il y a 60 secondes d'où le fait que ce soit un système sexagésimal Les suites géométriques étaient étudiées depuis l'Antiquité Des liens ont été trouvés entre l'addition des indices des termes et la multiplication des termes des suites géométriques Ce problème a vu son intérêt grandir suite à l'apparition des tables d'intérêts suite à un emprunt souscrit 555 Pour répondre à ce problème et donc pour réussir à lier l'indice d'un terme et le terme en lui-même Du coup, plusieurs mathématiciens ont travaillé sur ce sujet notamment Joss Burgi qui conçoit vers 1505-1510 des tables de correspondance entre une suite géométrique et une suite arithmétique Du coup, il transforme un produit en somme Ce qui peut en langage actuel se traduire par l'utilisation d'un logarithme de base 1,0001 Mais c'est à Néper, en 1614, que l'on associe l'origine de ce qu'on appelle les tables logarithmiques C'est lui-même qui a utilisé ce nom En effet, logarithmiques peut se décomposer en deux expressions arythmos pour nombre et logos pour rapport quotient Les premières tables présentent encore quelques défauts Mais dès 1615-1614, leur conception est améliorée par notamment Briggs pour définir quelque chose qui se rapproche fortement de ce qu'on appelle en termes modernes le logarithme décimal Par la suite, jusqu'au milieu du XXe siècle Ces tables vont être utilisées pour faire des calculs de puissance, de racines carrées, de multiplications complexes Car en effet, le logarithme a la propriété intéressante de transformer les multiplications, divisions, puissances en somme On voit que le logarithme décimal est apparu dès le début du XVIIe siècle à Néper Et qu'en est-il du logarithme néperien, c'est-à-dire le logarithme qui porte le nom de Néper ? Le logarithme néperien, lui, apparaît un peu plus tard et est lié au problème de calcul de l'air sous une hyperbole C'est en 1647 que Grégoire Saint-Vincent montre que la fonction solution vérifie la propriété d'additivité des fonctions logarithmes qui sont déjà utilisées dans des tables Et c'est en 1651 que Wiggins détermine une méthode pour trouver une valeur approchée de cette R Et par ce biais, il entame le début d'une approche d'une ombre petit e qui est fortement liée au logarithme néperien D'autres mathématiciens vont poursuivre leurs recherches, notamment Bruckner et Wallis En 1671, Newton fait le lien entre l'étape de log décimal qui était utilisée jusqu'alors et le nouveau log, le passage de l'un à l'autre se faisant uniquement en utilisant une division par ln de 10 Les calculs avec le nouveau logarithme étant plus simple qu'avec le logarithme décimal ce nouveau logarithme prendra le nom de logarithme naturel bien qu'on l'appelle également logarithme hyperbolique, c'est lié à son origine pour prendre hommage à la personne qui a découvert le logarithme, c'est-à-dire néper on lui donnera le nom ensuite de logarithme néperien Voilà, j'espère que cette petite présentation et ce rapide historique des logarithmes vous a plu et je suis donc maintenant disposé à répondre à vos questions On l'a dit dans la présentation, une table de logarithme, ça sert à calculer des produits, des puissances, des racines Donc on va essayer de montrer comment on pouvait utiliser une table pour essayer de faire le calcul suivant 362 x 281 Là, on va utiliser une table de logarithme décimal Dans un premier temps, on va essayer de lire le logarithme de 3,62 Après lecture de la table, on trouve que logarithme de 3,62 est égal à 0,55871 On utilise les propriétés suivantes sur le logarithme log de a fois b égale log de a plus log de b et log de 10 puissance n égale n Cela nous permet de dire donc que log de 362 sera égal à log de 3,62 x 10 puissance 2 C'est-à-dire log de 3,62 plus log de 10 puissance 2 soit 0,55871 plus 2 soit environ 2,55871 Pour calculer le log de 2,81 Pour calculer le log de 2,81 On trouve 0,44871 On peut donc en déduire que log de 281 est égal à environ 0,44871 plus 2 soit 2,44871 On utilise maintenant le fait que 10 puissance log de x c'est égal à x pour un nombre positif Logarithme de 362 x 281 est donc égal à log de 362 plus log de 281 C'est-à-dire 2,55871 plus 2,44871 Ce qui nous donne environ 5,00742 On peut donc écrire le produit 362 x 280 comme étant égal à environ 10 puissance 5 x 10 puissance 0,00742 On cherche ensuite quel est le nombre de nos logarithmes vaut 0,00742 En utilisant la table, on trouve que ce nombre est 1,017 On peut donc en déduire que 362 x 281 est égal à environ 101 700 Ce qui est relativement proche de la réalité car dans la réalité 362 x 281 ça vaut 101 722 On voit donc que pour des calculs très complexes L'utilisation des tables logarithmiques permet vraiment d'aller beaucoup plus vite parce qu'il permet de transformer une multiplication en une addition Les logarithmiques sont utilisés dans d'autres domaines que les mathématiques On peut notamment noter qu'on les utilise en chimie pour définir ce qu'est le pH pH égale moins log de H3O plus De même on les utilise pour mesurer la force d'un acide pKa égale moins log de Ka On peut également l'utiliser pour calculer l'atténuation d'un signal sonore Et en SVT on peut l'utiliser pour tout ce qui va être datation Donc notamment la datation au carbone 14 De manière générale, ça va permettre de ramener des problèmes qui s'étalent sur de larges plages de mesures à quelque chose de beaucoup plus restreint Ceci est dû au fait que le logarithme transforme les produits en sommes Donc par exemple, si on a une mesure qui varie entre 1 et 10 puissance 15 En utilisant le logarithme décimal, notre mesure va varier de 0 à 15 Ce qui en fait du coup quelque chose de beaucoup plus restreint On peut également faire apparaître des relations linéaires ou affines en fonction du logarithme de certaines mesures Ce qui rend du coup leur exploitation beaucoup plus simple C'est une question de mathématiques pure Donc elle est plutôt adaptée aux élèves qui souhaitent faire des maths plus tard Donc tous ceux qui vont aller faire des licences en mathématiques Ou alors des maths un peu plus poussées, donc en prépa Ça peut aussi être une question qui peut être liée à aucune orientation Parce que c'est plus une question qu'on se serait posée sur le programme que l'on a étudié en terminale Et qu'on souhaitait approfondir l'origine des choses Donc du coup ça peut s'adapter à n'importe quel profil d'élève au final Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager Et je vous souhaite bon courage pour votre grand oral Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait Si vous souhaitez me soutenir vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee Le lien est en description Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer N'hésitez pas à aller sur mon site internet www.dkmat.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !